Et comme je vous l'ai déjà expliqué, la légérale de l'Islam est un empêchement pour l'Islam. Est-ce qu'il y a une solution ? Je vous promets de vous en parler. En effet, l'Islam interdit l'héritage, mais n'interdit pas le testament. Donc, un homme peut par testament donner à sa femme non-musulmane jusqu'à un tiers derrière. Normalement, il y a un 8ème, mais il se donne même davata sur le délit. Donc, la loi islamique autorise le laïc par testament même pour les non-musulmans. Donc, vous voyez, il n'y a aucune difficulté, aucune moralité dans la loi islamique. Si, d'un côté, l'Islam autorise d'épouser une non-musulmane, une chrétienne par exemple, il ne la laisse pas sans prévoir tous ses besoins légaux et légumes. Donc, par testament, on peut lui donner ce qu'il doit. Il y a un autre moyen, c'est le don. Un homme, dans sa vie, il peut donner à sa femme non-musulmane tout ce qu'il délit. Même la totalité aussi bien il peut donner. Il n'y a pas d'empêchement de la part de la loi islamique. Donc, le sort des non-musulmans n'est pas aussi mauvais dans l'Islam que les gens peuvent imaginer. Ou si une femme non-musulmane par exemple, même les autres parents, le père non-musulman, la mère non-musulman, les enfants non-musulmans, qu'ils tiennent en bras toutes les lampes quand les enfants sont désagrats, qu'ils sont restés sur de l'ancienne religion. Dans tous ces cas, au moyen de l'aigle, c'est-à-dire le testament, et au moyen de dons, on se revoit tous les besoins légumes. Parlons maintenant de la sranda, de la mère. Il y a deux possibilités. Si la personne qui vient de mourir a des enfants aussi, et la mère aussi. Dans ce cas, la mère coûtera un sixième. Il n'a pas laissé d'enfant. Mère et à lui. Il coûtera un tiers. Lorsque le défunt n'a pas laissé d'enfant, un sixième quand il a laissé d'enfant. Il y a une autre possibilité. où la mère, malgré l'obstance des enfants, ne touche pas à un sixième. C'est quand le défunt a laissé des prêves ou des chers. Dans ce cas aussi, la mère ne touche qu'un sixième. Je reviens un peu en arrière pour dire que quand quelqu'un meurt, ce n'est pas la totalité de ces liens qui seront divisés parmi les héros. Il y a deux encombrements importants. Premièrement, l'enterrement. C'est mes propres biens qu'il faut me donner à la fin de la fin les rejoints de l'enterrement. Donc, les premiers encombrements, les premières responsabilités sur les biens laissés par un défunt seront les frais de l'enterrement. Deuxièmement, les dettes. Je suis millionnaire, mais j'ai également des dettes. C'est-à-dire des milliards de dettes. Évidemment, les héritiers ne toucheront absolument rien. C'est-à-dire, sur les biens laissés par un défunt, il y a premièrement les dépenses de l'enterrement et ensuite les dettes qu'il faut payer et ceux qui restera après le paiement de ceux des ouvrages seront dépensés sur les liens par des liens d'une faute parent et héritiers. Je dois peut-être préciser un petit point. C'est que héritage signifie uniquement les biens laissés par quelqu'un à son nom. Et non, cela ne concerne pas les liens dans la vie normale. Je suis bien portant, dans ce cas, j'ai le droit absolu de faire de mes liens tout ce que je veux. Manger moi-même, donner à vous, ou de quelque autre façon à disposer, il n'y a aucune restriction de la part de la loi islamique. C'est pourquoi, si un musulman marié à une non-musulmane, dans sa vie normale, quand il est bien portant, il n'est pas souverain, il n'est pas malade, il n'est pas fou, il peut donner ses biens à qui il veut, que ce soit à la femme non-musulmane, ou à autre personne même étrangée, c'est-à-dire à l'association des étudiants, il peut donner la totalité des liens. Aucun individu ne peut l'empêcher parce qu'ils ne sont pas encore héritiers. Mon fils deviendra mon héritier quand je serai mort. Dans ma vie, il n'est pas mon héritier. Il est un individu, peut-être que je dois dépenser sur lui, ou ne pas dépenser s'il est déjà grand et jeune. Bref, si quelqu'un donne la totalité de ses biens dans sa vie normale, quand il est bien portant, la loi islamique ne l'empêche pas. Mais, de nouveau la même chose, cela ne signifie pas que c'est obligatoire. Il n'est pas dit que l'homme doit donner la totalité de ses biens à sa femme non-musulmane, il n'est pas dit. Lui-même considérera, faut-il donner la totalité de ses biens ou ne pas donner la totalité une partie seulement. Supposons, j'ai une femme non-musulmane, je n'ai absolument aucun proche parent dans le monde, ni père, ni mère, ni fils, ni frère, etc. Si je ne donne pas à ma femme non-musulmane, c'est monsieur Mittera qui sera mon héritier. Le gouvernement en prendra. Donc, mieux, au lieu de donner au ministère des Finances, je donne à ma femme, qui est ma femme, légale, la loi islamiquement autorisée. Bref, dans la vie normale, il n'y a pas question d'héritage. Et chacun peut disposer de ses biens, l'homme, la femme, comme il le dit. Maintenant, les descendants, la fille, si quelqu'un laisse une seule fille et pas un fils, dans ce cas, la fille, toute la moitié est bien laissée par la personne décédée. Que ce soit sa mère ou son père, pas de différence, si quelqu'un meurt et elle est une fille seulement, il n'y a pas un fils, dans ce cas, elle trouve la moitié. S'il y a deux filles ou plus, trois, quatre, huit filles seulement, pas de filles, dans ce cas, toutes hériteront des liens dans la proportion de deux tiers. Voilà la loi islamique, une fille toute seule, la moitié, des filles aussi, sans plus, deux tiers. Au contraire, avec la fille, il y a les filles aussi. Donc, la loi générale, il faut diviser dans la proportion de un à deux entre filles et garçons. Le fils tout sera le double de ce que tout sera la fille. Et ce sera un peu compliqué, s'il y a la mère, disons, on déduira le sixième d'abord. Il y a, disons, le mari ou la veuve, on déduira la roche là. Et ce qui restera, on divisera entre deux filles et la fille. Dans ce cas, ce sera dans la proportion de un à deux entre les filles et les filles. Supposons, il y a deux filles et un garçon. La totalité des liens sera divisée, moitié et moitié, moitié pour le fils. Et l'autre moitié entre les deux filles. Supposons, il y a trois filles. De la même façon, il faudra diviser dans la proportion de un à deux. Ce sera un peu mathématiquement compliqué pour vous donner toutes les possibilités. Une fille, deux filles, trois filles, quatre filles, un fille, deux filles, trois filles, etc. Mais la loi générale est que les garçons trouvent le double de la cospage de la fille. Un petit point pour vous expliquer, c'est que les cospages sont fixés par le Coran. Il n'y a pas mon délire, mon volonté de changer la loi. Donnez un peu plus pour un garçon, un peu moins pour un autre garçon, ainsi de suite, je ne vais pas perdre. Sauf le seul cas, si le fils, par exemple, est le meurtrier du père, ou de l'île-là, dans ce cas, ils n'ont tout à fait du mal. Mais, dans les conditions normales, on ne peut pas donner davantage par héritage à un héritier que la loi islamique à afficher. Donc, il n'y a pas la question de leur partialité ou de parolitisme dans la question de leur héritage, qui est fixé par le Coran, par Dieu lui-même. Le domaine concernant les épouses, elles héritent toutes pareillement. Une femme, disons toutes un huitième, s'il y a deux femmes, la huitième sera partagée par une dj. Il y a trois, quatre, la loi elle-même a fixé les quatre pattes, nous ne pouvons pas changer par favoritisme, sauf ce que je vous ai dit. Donc, dans la vie normale, quand on est bien pour ça, on peut donner tout ce qu'on désire et la loi ne l'empêche pas. Même par testament, non. Il y a une autre loi, c'est que les héritiers n'ont pas la possibilité de toucher un peu plus par testament. Qu'est-ce que ce soit une femme non-musulmane qui est considérée comme un étranger ou une vraie étranger, un vrai étranger, ils touchent par le testant. Donc, il y a l'égalité pour qu'on puisse vivre dans les côtés par les héritiers du même rang. Tous les garçons, même chose. Toutes les filles, même chose. Toutes les épouses, même chose. En ce qui concerne le testament, en faveur des non-musulmans, je me souviens d'un cas très important datant de l'époque du prophète même. Comme vous le savez, notre professeur a laissé certaine épouse, lors de sa mort, parmi elle, il y avait une fille qui d'origine était une juriste. Elle était bonne musulmane, pas de doute, elle priait, elle croyait, etc. Mais elle était seule de bonne musulmane, non pas tout ça, pas nous. En effet, ses proches-parents, sa sœur même, les enfants de ses sœurs même sont restés juifs. Lorsqu'on a un chapillard, était sur le lit d'homme mort, il n'avait pas d'enfants, il n'avait pas de proches-parents. Donc, normalement, ses biens étaient destinées pour le gouvernement. Mais il avait la douba de l'élevé par testama. Une châfière a donné directives par vociat testama de donner un tiers du châfière pour le fils de sa sœur qui était en juriste. elle donne à un non-musulman pas septembre au jour de vie vous risquerez et comment c'était pour cause en effet les gens musulmans a dit comment donner un cheville il ya eu des individus de soja non c'est deuxième maire aïsha elle est intervenue pour exécuter ce texte non elle a le droit la lubaïslamie goto riz elle n'est pas immobile si elle laisse quelque chose pour son neve donc nous voyons que l'example les femmes du professeur nous ont donné une femme donne à un non-musulman pas septembre une autre femme intervient pour que ce testament soit exécuté maintenant parlons un peu de che par une des femmes qui héritent il y a la che mais pas toujours quand la personne décédée elle laisse des filles par exemple le feu et la la frère n'héritent pas dans certains cas il n'y a pas d'autre chose par an que la che une seule che elle touchera la moitié deux che trois che d'avantagé pas d'autre chose par an elle toucheront deux pieds c'est la règle générale dans un cas la che elle hérite malgré la présence de l'enfant c'est à dire si quelqu'un est mort descend une fille et une chœur la fille touchera la moitié comme je viens vous dit parce qu'il n'y a pas d'autre accent et la chœur touchera un sixième quand on la fait les deux ans avec les deux ans et les deux ans nous parlons des deux en plus le troisième c'est à dire que le prince c'est à dire il y a dans lequel il y a dans le il y a dans le il y a dans le Il n'est pas un enfant, mais pas un enfant. Si l'enfant était à cette femme, le frère est le 3e. Et l'enfant est le 3e. Oui, le enfant est un enfant qui lui a donné une nouvelle, et lui a donné une nouvelle nouvelle. La nouvelle nouvelle, c'est le 3e. Il n'y a pas d'ici en tant que soi. Donc il n'y a pas d'ici l'afri du Dieu. Et il n'y a plus de soi. il n'y a plus d'essay Store. Dans ce cas, la Shire nous n'étudireons pas. Il y a deux tiers. Et les deux tiers qui peuvent être détruisées par la fille et les sœurs ont déjà détruiées. Donc quand il y a deux filles et une sœur, même si on veut pas, il y a un autre, qui veut dire « sœur » « toutes les œuvres sont des hôtes. » Dans la situation où il y a plusieurs enfants, il y a une fille qui a une fille, dans cette situation, les enfants ne sont pas prêts. Les enfants ont pris deux des œuvres. Et les enfants ne sont pas prêts. il y aura une seule fille, et également un frais et une seule. Dans ce cas, on donnera le droit de la fille, c'est-à-dire la moitié, et ce qui restera encore sera divisé entre le frais et la seule, dans la proportion de 1 à 2, c'est-à-dire le frais touchera la double de ce qui sera lui dédonné à la seule. Reste une fille, et un frais et une seule. L'a fille touchera la moitié. Ce qui restera, que ce soit un sixième ou n'importe quelle chose, c'est-à-dire que ce qui restera, c'est-à-dire que ce qui restera, c'est-à-dire que ce qui restera, c'est-à-dire qu'il y a une autre complication. C'est-à-dire que ce qui restera, c'est-à-dire que ce qui restera, c'est-à-dire qu'il y a une autre, c'est-à-dire que l'arrivée, c'est-à-dire qu'il y a une autre. concernant chacune. Dans quel cas, la sœur dithérène héritera, dans quel cas, la sœur consandine héritera, et dans quel cas, elle n'héritera pas du tout. En tout cas, cette sœur, dominée sœur, ne touche pas plus d'un civil. Normalement, et je pense que pour aujourd'hui, ça suffira, il n'est pas besoin d'apprendre tous les détails, il est assez compliqué d'arithmétique. Enfin, encore un sentiment pour les grands-mères, mère de mère, mère de père. Les grands-français s'appellent grand-mères, mais en avant, il y a deux grands-mères qui sont ainsi viennent. Il y a grand-mère, c'est-à-dire mère de mère aussi en vie, et mère de père aussi en vie. Il y a deux grands-mères qui sont ainsi viennent. Il y a grand-mère, c'est-à-dire ensemble. Un douzième, un douzième, c'est-à-dire. Je termine aujourd'hui. Probablement vous êtes aussi fatigué. Moi aussi, je suis fatigué. Inch'Allah, on continuera la semaine prochaine, la même discussion d'appartement. Je tâcherai de vous répondre aux questions qui sont toujours devant moi, je n'ai pas perdu. Je vous répondrai. Et en ce temps, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les utiliser, me donner, car je tâcherai à vous répondre. Et pour terminer, une petite chose, un des trois présents, pose une question, il n'a pas bien compris ce projet déjà. Donc, avec votre permission, c'est-à-dire que ce soit une femme non-musulmane, ou bien à une étrangère, ou n'importe qui, il est libre de le faire. Je ferai que ce n'est pas la justice. Supposons à une femme non-musulmane, qui donne tous les biens, et les autres femmes, ils ne donnent pas. J'ai déjà dit, je parle de la joie, sans parler de la moralité. Chaque individu réfléchira ce qu'il faut faire. Ce n'est pas obligatoire de donner la totalité de ces biens par un don aux non-musulmans. Je n'ai pas dit. « Au contraire, il peut le faire. Et si les circonstances l'autorisent, il le fera. Si l'on lui-même pensera comment distribuer ses biens dans sa vie, donner une partie à la femme non-musulmane, l'autre partie comme don pour les femmes musulmanes, et non cette partie pour les amis, etc. » Donc il n'y a pas d'obligation, mais c'est la loi. Dans sa vie, chaque homme a la liberté totale de disposer de ses biens. Cette causerie d'aujourd'hui concerne surtout des questions qui m'ont été envoyées par écrit dans les derniers semaines. « Mais cela ne vous empêche pas que vous posiez d'autres questions également, dans la mesure du possible. C'est-à-dire, si le temps me permet, je vous donnerai mon avis, mon humble avis, et on peut même discuter. » « Il y a, comme vous voyez, un grand nombre de questions qui sont douanois, et certains concernent le sujet traité, c'est-à-dire la femme en islam, et d'autres qui ne concernent pas ce sujet, mais les questions de connaissance générale. Donc, d'un après l'autre, brièvement, je tâcherai de vous expliquer comment la chose ne paraît être dans la science islamique. » « Les questions qui ne nous concernent pas directement, c'est-à-dire la femme, c'est concernant Yahjouz, Majjouz. Un frère me demande, son histoire est mentionnée dans le Coran, et qu'il y a un barrage, une digue, ou un mur, qui les empêche d'entrer chez nous. » « Et il dit, à notre époque, on a fait beaucoup de voyages, beaucoup de découvertes, et on ne l'a pas vu. » « C'est déjà vu, je m'ajoute. » « Alors, comment expliquer ? » Évidemment, la question n'est pas facile à répondre, de sorte que tout le monde soit d'accord. Donc, je vous expliquerai d'abord la situation religieuse et ensuite mon avis. La situation religieuse est que le Coran parle d'un certain roi, si vous voulez, Zulkharnay. Il voyage vers l'Est où le soleil se lève, vers l'Ovest où le soleil se couche. Et il parvient aussi dans un endroit, entre deux montagnes, où il y a des gens méchants. Donc, les habitants qui étaient torturés ou opprimés par ces autres méchants prisent leur roi, Zulkharnay, de les protéger. Donc, il dit, ce n'est pas difficile, on va construire un barrage, une muraille entre les deux montagnes qui ne viennent remplir. Voilà ce que nous connaissons de certains essuels. Mais ce que nous ne connaissons pas, Zulkharnay, qui est-il ? Est-ce Alexandre le Grand ? Est-ce qu'il y a un autre roi ? On ne sait pas. Deuxièmement, dans la même histoire, dans le même récit, le Coran, il est mentionné qu'à un moment donné, ce barrage sera rompu et ces gens-là, les méchants, viendront. Mais le Coran ne précise pas qu'à. Donc, on ne peut pas donner une réponse concernant les questions qui peuvent nous intéresser. Mais, si le Coran a dit la vérité, c'est la parole de Dieu, sa droite est-à-dire une vérité, il faut que les choses arrivent. Et si les choses sont empêchées d'arriver, donc Dieu deviendra aimanteux. C'est-à-dire, si aujourd'hui nous savions précisément que cet endroit se trouve dans tel endroit, en branche, en anglais, en anglais, en anglais, en anglais, n'importe quelle part, et cette petite muraille ne nous empêchera pas d'aller là-bas parce que nos avions, aujourd'hui, montrent jusqu'aux étoiles lointaines. Donc, cette petite muraille ne l'empêchera pas et nous pourrons contrarier le dessin de Dieu. Donc, pour moi, c'est un dessin que Dieu l'a caché de nous. Parce que sa décision est lieu. C'est comme moi je pense. Nos anciens commentateurs, mon patient, en ont parlé également. Je vous donnerai quelques détails. Il y en a beaucoup. Une question est qu'à notre époque, des médecins ont trouvé les moyens de séconder une femme, non pas par son propre mari, mais par le chemin, le sperme de quelqu'un d'autre. Et ça raisonne que si, par hasard, le mari souffre de quelque maladie et il ne peut pas avoir des enfants, à la fin de la vie des enfants, on peut faire constater des enfants ou des enfants ou des enfants ou des enfants. Il n'a pas fait sentir ses limites. C'est si cela s'amène en l'avenir ou les humaines, on peut faire descendre que Dieu ne peut faire descendre. Il n'a pas Indigenous. C'est pourquoi, le roi des médecins, le roi des médecins, le roi des médecins ne sont pas dégués. C'est pourquoi, le roi des médecins, le roi des médecins, parce que je ne suis pas un médecin. Et comment la chose se pratique, que j'ignore. Donc une question de principe, question générale est que l'islam attache une importance à la nature comme Dieu a créé. Donc il faut qu'une femme devienne enceinte d'un homme par la voie naturelle premièrement, par un mariage légal deuxièmement. Et tout ce qui est l'encontre de ces deux choses, je dirais que ce n'est pas souhaitable en islam, ce sera même interdit. Il y a une question hypothétique, je dis, je ne connais pas si c'est possible, c'est que s'il y a un mari qui, pour quelques raisons médicales, n'est pas capable de féconder sa femme, qui est son épouse. Mais par des moyens artificiels, le semen pris de mari est placé dans l'utérus de sa propre femme. Est-ce que ce sera permis ou non ? Personnellement, j'évite en ce sens qu'il y aura des étrangers entre l'homme et la femme. Et les rapports sexuels sont tels qu'un troisième homme, une troisième personne ne doit pas être présent. Donc ce sera contre la moralité islamique et je pense que pour ce présent, ce sera déconseillé tout au moins. Il y a une question intéressante. Un frère m'adommage, Lorsque j'ai expliqué pourquoi la polyandrie a été interdite en islam, j'avais suggéré probablement le mélange de différents champs, catégorie A, catégorie B, etc. Les yeux sans entreront dans le corps de la femme, cela peut l'empoisonner. Et le frère demande, C'est une question intéressante. Mais il y a les prostituées. Certains différents hommes viennent chabuils et ils l'ajoutent. Cela ne les mûrit pas. Heureusement notre frère ne connaît pas les prostituées. Moi aussi, Alhamdulillah, je ne connais pas. Mais je connais que dans les pays où la prostitution est autorisée légalement, le gouvernement leur impose d'aller chez médecins, je ne sais pas, chaque semaine, chaque deux semaines, pour se faire soigner, pour se faire nettoyer, pour ainsi dire. Premièrement, donc si elles ne le font pas, elles deviennent malades des maladies qui empoisonnent les autres personnes. C'est-à-dire, toutes les maladies de rennes qui existent sur la Terre se propagent par ses moyens. Plusieurs hommes vont chez une femme, d'abord elle contacte la maladie. Puis un nouvel homme va chez elle, lui aussi attrape cette maladie. Puis elle va chez une deuxième femme, elle la rend malade. Donc vous voyez que ce n'est pas aussi innocent l'existence des prostituées dont il tire argument. Au contraire, les maladies de sexe qui existent sur la Terre sont à cause de ces prostituées. Et chez les prostituées, comme il l'a bien expliqué, ce n'est pas un seul mari, un seul homme, mais un nombre considérable des hommes qui changent chaque jour. Donc elle attrape des maladies, elle transmet, elle propage ces maladies qui sont contagieuses. Il y a une question qui ne concerne pas les femmes. et l'une après l'autre, je prends les pieds. La question est la suivante. Est-ce que l'appel des âmes, c'est-à-dire vous, est admis par l'islamisme ? Pour que je ne connais pas cette chose, est-il possible, on en attend, on fait venir les esprits et on leur pose des questions et ils répondent. Mais je suis sûr que ces réponses concernent certains individus sûrement, chacun n'est pas capable de le faire. En tout cas, concernant la question, dans le Coran et dans le Hadith, je ne trouve pas une réponse. En ce sens que ces pratiques, qui existent aujourd'hui à notre époque, n'existaient pas en Arabie à l'époque du Prophète. Donc le Coran et le Hadith n'en parlent pas. Mais il y avait des croyances à l'époque de notre Prophète. Il y avait des jînes, il y avait des hâtifs, il y avait d'autres choses semblables à ce qu'on fait ici. Et le Prophète a dit, parfois ces esprits vous disent la vérité. Mais c'est 1% des cas. Dans 82% des cas, il manque. Donc si l'appel d'esprit est possible, et ce sera possible pour un nombre très limité et spécialisé des gens, moi-même par exemple, lui-même, il ne peut pas le faire. Dans ce cas, il ne peut pas avoir confiance en ce qu'on dit de ses esprits. Le Prophète a dit, parfois ça a lieu, et le plus souvent, ça n'a pas lieu. Deuxième question, sur le concernant qu'on s'est passé. Je demande pardon à mes chers aussi. La question est en arrière. Il y a dit, 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 il en matière d'intelligence, d'héritage et de religion. Il pose la question, est-ce vraiment un hadith ? Et si c'est vrai, quelle est son explication ? La première question a noté que le hadith n'est pas comme il a cité. Le mirage n'est pas dans le hadith. Le hadith dit, il est déceptuel en matière d'intelligence et religion. Et ça continue. Les gens ont posé comment au prophète, le prophète a répondu, ne voyez-vous pas que son témoignage est relativement faible, c'est-à-dire témoignage des deux formes est égal au témoignage d'un homme. Alors, les gens ont en place des douxs. Les gens ont besoin de la gloire, c'est-à-dire qu'en quelconque du bâtiment, tout de suite, il suive, c'est-à-dire qu'il est l'un homme près pour ces trois mois, il y a un peu plus tard. Ils ont emplé à distance. Donc, le Hadith est une série substance, mais pas dans les mots qu'il a cité. Juste la question, comment l'expliquer ? Quel est le sens que c'est par lui pour payer celle-là ? Pour l'expliquer, je dirais qu'il faut connaître le contexte. Dans quelles circonstances et pour quelles raisons le Prophète a dit cela ? Malheureusement, le Hadith ne l'explique pas. Il faut seulement s'y poser, s'y pliquer et imaginer. Il se peut qu'un jour, quelqu'un l'a importuné, le Prophète, c'est-à-dire une femme même importunée, donc il a expliqué que c'est ainsi. Non pas que 100% des femmes sont ainsi, non pas que 100% des gens des musulmans. Absolument pas. Par exemple, concernant notamment Aïcha, le Prophète a dit, vous pouvez étudier chez elle la moitié de la religion. C'est l'important, vous voyez, la moitié de la religion chez une femme. Donc, toutes les femmes ne sont pas ignorantes, toutes les femmes ne sont pas déceptueuses dans leur intelligence pour étudier, apprendre et puis, par la suite, enseigner les autres. En effet, concernant notre mère Aïcha, qui lui racontait que, non seulement les questions religieuses, même les sciences profanes, elle connaissait beaucoup. Elle était une mathématicienne. et peut-être cela mérite quelques explications. Dans cette table de Moksoud, de l'Imam Sadaq, qui est un ouvrage d'offrir, il y a une parole au Sikina Aïcha concernant une question mathématique, jazate. J'ai lu, je connaissais bien l'arabe, mais je n'ai pas compris. J'étais à ce moment-là à Istanbul. J'ai demandé à mes collègues, professeurs, ils ne comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire. Puis, dans notre séminaire, il y avait un juif, un orientaliste. Je lui ai montré qu'il connaissait l'arabe, qu'est-ce que cela veut dire. Après avoir lu la ligne, la phrase, il dit comment. Aïcha savait ça, c'est moderne. Donc, vous voyez, Sikina Aïcha maîtrisait les questions de mathématiques beaucoup plus que nous, ordinairement. Elle était médecin aussi. et un jour, son neveu lui demanda aux tantes, tu connais bien la religion, ça te comprends, tu es famille propre. Tu connais très bien l'histoire de l'Arabie ancienne, c'est très bien parce que tu es fille de Abu Bakr, le grand maître de l'histoire de l'Arabie. Quelle thèse ? Même la médecine, d'où as-tu appris ? Elle dit, dans les dernières années de sa vie, mais que le prophète, celui-là, l'Eshadam, il était souvent souffrant. Et les délégués qui venaient, lorsqu'ils apprenaient que le prophète souffre de telle ou telle chose, ils suggéraient des recettes. C'est ceci, c'est cela. Et c'était moi de préparer ces recettes et donner aux prophètes à Abu Bakr. Ainsi, j'ai appris la science médicale aussi. Et ainsi de suite. Donc nous voyons qu'une femme n'est pas nécessairement une ignorante, c'est le contraire. Non. C'est-à-dire qu'il y a d'autres femmes, aussi, à l'époque de notre prophète, celui-là. Il y en avait celles qui combattaient comme des hommes. Et le prophète, il ne l'empêchait pas. Il y a une, je pense que le nom ne me revient pas, Oumam Ra. Oumam Sihakala, elle a participé dans la bataille de Hunay. C'est amusant. Vous savez que dans cette bataille, au début, les musulmans étaient mis en déroute. Ils ont abandonné le prophète et ont pris la fuite. Par la fuite, par le prophète, là, les musulmans sont courants. Peu à peu, les gens reviennent et qu'ils cherchent les mains. Après la guerre, cette dame, vient devant le prophète et dit, au messager de Dieu, il faut mettre en mot tous ces hommes lâches qui sont abandonnés et ont pris la fuite. Évidemment, le prophète a souri et a prié pour elles. Donc, vous voyez qu'il y avait des femmes plus courageuses que les hommes aussi qui participaient dans la guerre pour la cause de Dieu. Il y a un autre cas, C'est une amusarienne habitant de Médic. Elle était un fils de courant. Aussitôt qu'un verset était révélé, elle apprenait par Dieu. Donc, elle apprenait toujours les nouvelles révélations. Elle était habite du roi des prophètes. Une très croyante femme, très pratiquante et très enthousiaste pour l'islam. Et des ouvrages comme Sounan Abu Daoud, Musnad Ahmad ibn Hanbal, etc. nous raconte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'avait nommé comme imam de sa mosquée où elle était imam même des autres, d'Afoukari. Je vais vous l'expliquer, mais cela montre qu'une femme n'est pas toujours défectueuse en matière de religion aussi. Devenir imam, c'est le plus grand privilège qu'un homme peut avoir. Et le prophète nomme une femme en tant qu'imam dans une mosquée du quartier Amélie. Ne pensez pas que c'était une chose du bébé de l'islam, et le prophète n'a abrogé par la suite, non. parce que cette femme, c'est Kina Oumu Baraka, a vécu jusqu'au califat de Kina Oumad. Jusqu'à sa mort, elle était imam de la mosquée, elle avait une voisine, un vieux bonhomme qui faisait azan. Évidemment, il participait avec l'imam, la prière, et il y avait chez elle des esclaves aussi. Évidemment, ces hommes esclaves aussi faisaient la prière avec cette femme imam et ainsi de suite. Donc cela montre que toutes les femmes ne sont pas vivées, il s'agit de certaines individus seulement. comme je viens de vous dire, il ne faut pas penser que la nomination de Oumu Baraka, comme imam, ne concernait pas le débit de l'islam et que le prophète est abrogé et que par la suite il n'y a pas eu la possibilité qu'une femme devienne imam des autres. Il n'y a pas de question imam des femmes uniquement, mais des hommes, parce qu'elle aussi explique qu'elle avait un homme comme Moajim, il y avait des membres de la prévue qui participaient, comme notre ami, dans la prière. Donc la question se pose, comment ça se fait ? Je dirais à titre exceptionnel. On en a besoin parfois. Premièrement, un cas qui est passé à Paris, et je suis témoin, et je vous en parle, et vous verrez que vraiment ce Hadith est utile et nécessaire. Nous avions une soeur afghane, il y a une vingtaine d'années. Elle est venue à Paris pour étudier à la Sorbonne. Et un camarade hollandais, qui est amour à chez elle, et pour l'épouser, il a embrassé l'islam. Et le mari a eu lieu. Le lendemain, elle vient chez moi, et dit, mon mari est sérieux pour la conversion, il veut prier. Mais il m'a dit, je ne sais pas encore prier. Donc, toi, tu connais très bien l'islam, dirige la prière comme imam, moi, je deviendrai Moajiji, et prierai derrière toi, je ferai comme tu le fais. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je me demande. J'ai réfléchi, et je m'a dit, je m'a dit, je m'a dit, pendant quelques jours, qu'ils apprennent par que, suratul patiha, at-tahiyyat, etc. les textes nécessaires dans la prière, qui se dirige la prière, comme imam, parce que, à l'époque de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Oumna Barakha, était imam d'une mosquée. Donc, exceptionnellement, il peut faire. Il était traduité, il dit, vraiment notre prophète, que si là, si je demandais à un maulana de mon pays, il me dirait, non, ça ne va pas. Donc, vous voyez, que parfois, ces anciens cas sont utiles, même à notre époque. Je parlais plus loin, mais malheureusement, les questions sont très nombreuses. Donc, pour cette question, je dirais qu'il faut connaître le contexte de Hadith, et que cela ne concerne pas toutes les femmes, et qu'une femme musulmane, peut être savante, peut être religieuse, et beaucoup plus que les hommes-mêmes. En effet, les biographies des femmes musulmanes montrent que, elles ont enseigné, non seulement des ouvrages religieux, mais également d'autres sciences. Par exemple, il y a un ouvrage qui s'appelle «Kitabul Anwal » par Abou Obaid Al-Qasim Ibn Sallam. Il y a concernant les finances. C'est une très technique. Et la narratrice de cette ouvrage, la femme par l'intermédiaire de laquelle cette ouvrage est parvenue jusqu'à nous. C'est une femme. Cela montre que les femmes au début de l'islam, à faire la crise, ont étudié toutes les choses qu'elles désiraient. Personne ne les empêchait. Les sciences religieuses aussi, et les sciences profanes aussi. Donc, c'est dans cette perspective qu'il faut étudier ce hadith. qui parle que les femmes sont déceptueuses en matière d'intelligence et de religion. Alors, cette question, c'est concernant le voile. Un frère me demande, le monde dans le Quéran, ce que cela signifie, le couvre le village. Bien, de tous, qu'il couvre le village et protège des rogards de l'étranger. Ou bien, le village n'est pas inclus. Probablement, cette question a été redé. quand je n'avais pas encore donné des détails. J'avais dit que les mots employés dans le Coran pour le voile, Khimar et Gilbar, les deux impliquent le couvre-visage et que le visage ne peut pas être découvert. La question continue, il dit, si c'est ainsi, il y a une contradiction avec un verset d'Ocoran qui dit que les hommes doivent baisser leurs regards. Donc, si on baisse les regards, c'est que les visages des femmes sont découvertes. Donc, comment interpréter cette complication ? Et, à la fin, la question continue. Pendant le pèlerinage, les femmes ne vont pas couvrir leur visage. Donc, il y a plusieurs questions qui méritent une explication. Il faut vous rappeler un petit point. Couvrir leur visage, c'est pour la femme libre. Pour les esclaves femmes, non. Donc, dans la rue, si les femmes libres voilent leur visage, les domestiques, les esclaves qui sortent, qui sont femmes, elles seront découvertes. Et, on ne peut pas dire que les esclaves sont toujours laides. Au contraire, il peut y avoir des très belles filles parmi elles aussi. Donc, le commandement de Qur'an, que les hommes doivent baisser leurs regards quand ils voient une femme étrangère, c'est aussi bien concerné les esclaves femmes, les jeunes qui sortent dans les rues, comme même des femmes libres voilées. C'est-à-dire, si une femme voilée marche dans la rue, nous n'avons pas besoin de la regarder, peut-être qu'un coup de vent découvrira son voyage, nous la verrons ainsi de plus. Bref, il n'y a pas de contradiction entre ces deux objectifs. Je trouve bon, il n'a pas de sarim, d'un côté, baisser vos regards, de l'autre côté, le commandement à la femme libre de voiler son visage. J'insiste encore une fois sur le fait que une esclave n'a pas besoin de couvrir le visage. Et je vais encore plus loin, elle ne doit pas couvrir le visage. En effet, il y a des cas de l'éponge d'Una Oumad. Une esclave sortait dans les rues avec le visage couvert comme les femmes libres. Et d'Una Oumad, à l'heure, elle s'est trouvée et amenée. à l'heure, elle est en voile. Une femme esclave ne doit pas se faire ressembler à une femme libre. Donc, une femme esclave ne doit pas couvrir le visage. d'Una Oumad. qui toutes ont le couvre visage accompagnés même de maris ou de frères ou de frères qui, par accident, pour une seconde, elle ne fait pas attention, la femme est égarrée, elle ne peut pas la retrouver. Bref, il y a des maslahats, des raisons pour lesquelles la religion a demandé que, lors de pèlerinage, les musulmans ne doivent pas couvrir le visage. Et en effet, lors de pèlerinage, nous allons souvent la première, la dernière, une seule fois pour nos pèlerinage. Nous sommes pleins d'enthousiasme très disposés pour accomplir les devoirs. Donc, à ce moment-là, normalement, un homme ne passe pas à une femme. Il est plein de crainte de Dieu, il est venu pour demander pardon à Dieu pour les péchés passés et ne pas commettre un nouveau péché.